Et pour poursuivre ce Village Startup, Jérôme, on va parler de blockchain et d'entreprise. C'est un sujet qui te passionne, bien évidemment. Absolument. Mais moi, j'adore la blockchain. Toi, c'est la glace au café. Moi, c'est la blockchain. Parce que la blockchain, on le sait, ça permet de faire énormément de choses. Sauf que ce n'est pas évident à utiliser. Et à comprendre aussi. À comprendre, certainement. Et puis, ça demande un savoir-faire. Il faut des techniques, heureusement. Nous recevons Corentin Deneux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Corentin. De la startup Blockchain Studio. Je vais lancer tout de suite le compteur avant de vous poser la première question. Six minutes pour nous faire découvrir. Donc, Blockchain Studio, on vous écoute. Alors, qu'est-ce que c'est Blockchain Studio ? Allez-y. Alors, on est un éditeur de logiciels qui va permettre aux entreprises de pouvoir utiliser la blockchain de manière simple. En fait, la blockchain, c'est complexe. C'est ce qu'on disait. Et si on fait finalement un comparatif en 90-95, on ne se serait jamais imaginé qu'Internet allait permettre de faire ce qu'on voit aujourd'hui. des VTC, acheter une chambre de tel et autre. Et tout ça, c'était possible grâce notamment à un système de paiement, enfin, à pouvoir accepter le paiement sur Internet. Et en 95, à l'époque, les développeurs, ils devaient tout construire vraiment de zéro. C'était complexe. Et d'ailleurs, au-delà de la complexité, il y avait même des grosses failles de sécurité. Il y a eu pas mal de problématiques autour de ça. Certaines entreprises gardaient les numéros de carte bleue sur des bases de données qui n'étaient pas sécurisées. Et puis, il y a des entreprises qui sont engouffrées finalement dans cette opportunité. Et sans les nommer PayPal, Stripe, Mangopay et autres, qui ont permis de faciliter cette transaction entre le site web, le end-user et le réseau bancaire. Donc, vous voulez être le PayPal de la blockchain ? Et c'est exactement ce qu'on fait. Le PayPal de la blockchain, d'accord. Voilà. En fait, toute la complexité, finalement, utiliser la blockchain, c'est de faire des transactions sur un protocole qui va permettre derrière de réduire l'usage des tiers de confiance et donc de faire des économies, de permettre des échanges beaucoup plus simples et directs. Donc, augmenter l'expérience utilisateur. Sans intermédiaire aussi, non ? Sans intermédiaire. Par exemple ? On pourrait imaginer demain, gérer le cadastre immobilier d'un village. On est aussi au village. Finalement, sans mairie. Et ça veut dire sans mairie, donc ça veut dire qu'on va réduire finalement le coût de la mairie. Et ce qu'on va faire, c'est que chaque habitant du village va avoir une copie du cadastre et dès lors qu'on va avoir une transaction, chaque habitant du village va être informé de cette transaction, on va l'indiquer sur son registre. Un cadastre décentralisé. Complètement. Et ce qui est drôle, c'est que même, imaginons qu'il y ait un des villageois qui veulent piquer le terrain du troisième, enfin du deuxième, pardon, il ne va pas pouvoir le faire parce qu'il va pouvoir modifier son registre. Mais les 100 autres villageois vont lui dire, non, regarde ce qu'on a, c'est ça. Donc, ils vont venir le trouver à coup de fusil. Après, comment ça se règle ? Ou bien, là, c'est de la technique. Donc, on va refuser la transaction. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples ? Un autre exemple, c'est, on a un de nos actionnaires, qui est Engie. On vient de lever un million neuf en seed avec eux. Il y a beaucoup de cas d'usage en énergie. Et un des cas d'usage qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir devenir très facilement producteur et consommateur. Et la blockchain va permettre de finalement créer un réseau entre les producteurs et consommateurs. Oui, si on a des panneaux solaires ou si on a une voiture électrique qui peut rendre de l'énergie, etc. Exactement. Et du coup, en plus, ça va pousser à la production d'énergie verte potentiellement. Et dès lors que je vais, moi, petit producteur, produire, on va indiquer cette information sur la blockchain. Et puis, idem, lorsque je vais consommer. Et puis, on fera le décompte à la fin pour savoir combien je dois ou à l'inverse, combien on doit me donner. Et on va pouvoir faire un réseau entre voisins. Et je n'aurai plus besoin finalement d'une personne centralisateur de tout ça qui va me coûter un peu cher. Et aussi, on imagine, parce qu'il faut renvoyer l'énergie, la récupérer. Donc, on a même des pertes en ligne. Et là, on évite tout ça. Donc, c'est vraiment un système qui est formidable. Tu vois que c'est formidable la blockchain ? Bien sûr. Alors, cela dit, c'est formidable. Mais il y a un petit côté aussi sulfureux sur la blockchain. Certains disent que, attention, ce n'est pas sérieux. Ce système qui marche avec des mecs, on ne sait pas où, qui font tourner des cartes graphiques pour faire du minage, pour sécuriser les transactions. Parce qu'il faut beaucoup de puissance informatique, en fait. On ne peut pas baser une économie là-dessus. La blockchain, c'est sérieux ou ce n'est pas sérieux ? Ça l'est, mais au même titre qu'en 90, Internet, ce n'était pas sérieux pour certains. Et on voit ce que c'est aujourd'hui. Effectivement, il y a des problématiques encore aujourd'hui d'énergie. Si on prend la blockchain Bitcoin, qui est finalement un des cas d'usage de la blockchain. Le Bitcoin, c'est seulement un cas d'usage. Il y a une problématique d'énergie. Mais au fur et à mesure, en fait, de la recherche, on améliore ça. Et quand on regarde ce qu'utilisent les entreprises, ils n'utilisent pas ce type de blockchain. Ils ont un autre type de blockchain qui, là, utilise beaucoup moins d'énergie. Donc, on a ce même système, finalement, de confiance entre des gens, mais sans avoir ce besoin de calcul très fort. Et on est capable de créer avec nos téléphones, par exemple, une blockchain entre nos trois téléphones. Et ça ne va pas abîmer la batterie. Enfin, ça ne va pas réduire la batterie. Ni l'environnement, ni faire monter nos factures. D'accord. Donc, vous fournissez aux entreprises de quoi se débrouiller elles-mêmes. Oui, exactement. Au même titre que PayPal permet à un développeur web, en deux secondes, de mettre un système de paiement et un domine de commande, on fait exactement la même chose pour la blockchain. Donc, une entreprise qui, à un moment, veut pouvoir utiliser cette technologie-là et interagir avec, et permettre, par exemple, un cas d'usage, peu importe, elle va utiliser notre outil qui va encapsuler toute la complexité et qui va être, en fait, une couche d'abstraction de cette complexité de la blockchain. Et quand on parle de blockchain, c'est un protocole. Si on gagne l'équivalent d'Internet, le protocole, c'est TCPIP. Aujourd'hui, je pense qu'on a 99% des gens qui utilisent Internet ne savent pas comment marche TCPIP et même ne connaissent pas le mot. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de faire. C'est qu'on crée une couche au-dessus. Vous faites disparaître la blockchain. Et on fait disparaître la blockchain. Et je pense que le pari, on aura gagné. La blockchain sera utilisée à partir du moment où on l'utilisera sans savoir qu'on l'utilise. Au même titre qu'on ne sait pas qu'on utilise TCPIP. Alors, on parle beaucoup des entreprises, mais les particuliers aussi vont être confrontés, vont adopter la blockchain, forcément. Tout à fait. Et un des problèmes aujourd'hui, c'est que pour un particulier, pour utiliser la blockchain, l'expérience utilisateur est très complexe. Il faut installer des logiciels, etc. Oui, il faut une interface, une ergonomie, etc. C'est compliqué, mais comme Internet à l'époque, encore une fois, et puis sont arrivés les Internet Service Provider, le WW, le même domaine, etc. Et c'est exactement... On est dans cette configuration-là. Ce qu'on crée. Il reste 20 secondes. Un mot sur votre modèle économique. Comment vous vous rémunérez ? Vous vendez la solution ? On vend la solution, c'est on-premises, donc on l'installe au sein de l'entreprise afin de garder cette décentralisation complète. Et c'est une licence par mois. Très bien. Écoutez, bravo. Merci Corentin Deneux. Merci à vous. Blockchain Studio. Et là, vous savez quoi ? On est pile poil au 6 minutes. Parfois.